bienvenue dans les vrais papeau l'émission qui défraie la conique sud de kalimak aujourd'hui on reçoit clovis de bévérenne comment ça va ouali content de te revoir et les affaires ça va non ouais pas la grâce de dieu après toutes ces épreuves là ouais ouais c'est l'essentiel c'était chaud c'était chaud c'est pas facile de perdre ton menton oui la pression du travail la pression du monde entier c'était compliqué ouais ça c'est vrai le regard était le regard du monde la francophonie du monde entier était braqué sur vous par rapport à tout ce qui s'est passé ça va on se remet doucement 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 bon bien certains sont passés à autre chose mais pour nous qui était qui sommes ses proches là ouais la plaie sera va va mettre du temps à être cicatrisé oui oui parce que là c'est au quotidien chaque jour les activités qu'on a partagé le travail le lampi qu'on a monté ensemble tu vois c'est forcément ça il ya des traces il était dit dans chaque pas tu sens que voilà il ya quelque chose il ya quelqu'un qui manque un gros vide un gros vide un gros vide c'est quelque chose qu'on garde toute la vie en fait voilà pour ceux qui ne connaissent pas clovis de bévéren ils sont pas nombreux mais il ya quelques-uns quand même qui ne connaissent pas clovis de bévéren présentation je suis clovis de bévéren acteur du showbiz ivoirien et bras droit à ce collaborateur du groupe edel depuis 17 ans d'accord 17 ans c'est à dire c'est toute une vie oui 17 ans c'est long et dans l'entourage du groupe edel tu étais vraiment actif dans le business j'étais son second son second c'est à dire le directeur était je suis le directeur je suis le directeur général du 40 40 depuis trois ans d'accord quand il dit le directeur général du 40 40 ça veut dire que c'est quelqu'un qui était là avant c'est à dire hier avant hier aujourd'hui et demain qui est là dans l'actualité du groupe edel c'est à dire c'est quelqu'un qui qu'on doit écouter quand il va parler c'est à dire c'est qu'il va dire là c'est pas on il était là c'est pas ça au quotidien chaque jour chaque fois chaque bon moment c'est moment de tristesse moment de joie on a tout partagé ensemble voilà depuis 17 ans on s'est pas trahi on s'est pas laissé c'est la mort qui est venu décider autrement et ça ça relève du seigneur du bon dieu tout puissant on n'y peut rien parce qu'une collaboration qui est solide et qui dure 17 ans forcément il ya de l'honnêteté dans la 10 c'est des gens qui ont appris à se connaître appris à s'apprécier à connaître les limites de chacun et puis pouvoir travailler et puis voilà donner c'est donner le meilleur pour pouvoir pour que les affaires marchent et puis l'amitié aussi marche voilà et je voulais poser une question comment vous vous êtes rencontré on s'est rencontré dans un casting de manager il ya bedel son mentor à lui son formaté à lui à fucuma gloire et à son âme aussi voilà qui cherchait des managers et nous sommes arrivés à trois il y avait moins il y avait saïd fatiga et puis il y avait samba d'accord nous sommes arrivés on était petit petit nous étions très jeunes frères même on est rentré dans la dans dans le salon pour discuter à fucuma gloire il était assez il y avait bedel il y avait all pot il y avait george cablan et puis il y avait défaut de bagdad avec qui ma gloire dit nous sommes trop petit qu'il veut pas de nous nous amis quand même nous a mis carrément dehors nous sommes restés derrière la porte et on est là on attend bedel dit non guma parce que c'est comme ça l'appeler à fucuma gloire dit guma nous nous sommes nous sommes arrivés niveau de management on peut plus partager les prospectus ces enfants là nous avons besoin d'eux je peux pas accepter qu'on les laisse et il a ouvert la porte il dit venez mes petits quand je suis rentré je l'ai regardé c'était la première fois que quelqu'un se battait pour moi et quand j'ai regardé j'ai dit lui là lui est mon enfant et c'est depuis là jusqu'aujourd'hui jusqu'à ce que la mort nous c'est pas voilà ouais et ça ça date de quand c'est ça s'est passé autour ça fait dix sept ans dix sept ans dix sept ans dix sept ans ouais ouais donc c'est dans les années 2000 2007 2007 voilà et depuis lors vous ne vous êtes plus lâché non même pas vous avez voilà même pas pas fait d'histoire pas fait des palabres on était au fou et au moulin on était au front dans toutes les choses qu'elle dit pas fait d'histoire pas fait des palabres la langue et là-dedans se marche là-dessus souvent mais les palabres où on dit bon toi et moi c'est fini on se parle plus non non on n'a pas eu ça quand il me grogne parce que c'était mon mentor quand il me grogne arrivé à la maison quand il y a le temps il va arriver à la maison il m'appelle et il prend pour se moquer de moi ah petit j'étais chauffé tout à l'heure on prend on rit et puis ça passe ouais le lendemain viens me chercher encore on continue et en parlant de ça c'est à dire on connaît tous hein le côté Bédel son côté professionnel mais côté jardin c'est à dire en dehors du travail il s'est comporté comment il était c'était c'était quoi son profil en fait Bédel était très humain il s'est soucié des autres que de lui-même sa personne c'est pas si vous me comprenez oui je vois il aimait il aimait l'homme aider les gens il aimait aider les gens tendre la main il n'y a pas un événement où Bédel ne partait pas un événement d'une de ses connaissances que que soit sa fatigue que que soit forcé il arrive là-bas il va là-bas pour aller représenter aller donner de sa personne encore donc c'est quelqu'un qui qui mettait les gens avant lui ouais il mettait les gens avant lui ça c'est ce qu'on retient et comment là vous vous êtes connu vous travaillez vous travaillez pour quelqu'un oui oui on travaillait on a travaillé pour avocer ma gloire oui après nous sommes arrivés au nuaïs non avant nuaïs ils sont partis m'ont laissé à viacavou on avait à viacavou ils nous ont laissé là-bas ils sont partis au griffé et il me laisse là-bas il avait fait parler avec son manteau avocer ma gloire il me laisse là-bas pour me dire non on peut dire nous tous on peut pas partir sinon son manteau va pas gagner de l'argent ouais ouais on peut dire reste derrière tu tu gères le temps que je parce que je pars là au griffé il sait pas ce qui peut se passer là-bas laisse-moi aller tenter le terrain c'est une nouvelle aventure une nouvelle aventure quand c'est bon je t'appelle d'accord et c'est comme ça je suis resté derrière il n'a même pas fait deux mois il n'a même pas fait deux mois trois mois deux à trois mois comme ça au griffé et puis un dimanche il m'appelle il dit ah mon petit j'étais pas lui le griffé c'est pas bon mais là il a été contacté par mon ancien patron Edgar Oufoué qui dit qui nous envoie dans une aventure aux deux plateaux le new ice le new ice et c'est là que le new ice c'est là-bas on a commencé bon lui il a voulu faire ses grosses soirées avant ses grosses soirées le jour du marché ouais ouais le jour du marché hé cette soirée là on a entendu des choses on dit que le jour du marché c'était le moment de chercher femme au lieu du temps tu nous dis quoi oh non pas du tout tu sais le jour du marché chaque village a son jour du marché même à Béguin ici mercredi là nous tous sommes partés chercher Yougou Yougou un marché de Belleville oui 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 ou bien marché de Gonzac le mardi on va à Diamé chaque commune avait son jour du marché et il a envoyé ça dans le bois de nuit il dit chaque bois de nuit là il y a un jour spécial où ça marche que c'est comme le jour du marché donc lui va mettre ça juste à la soirée qui sera mercredi qui sera appelé le jour du marché là comme ça chaque personne vient faire son marché c'est en fonction des marchés ordinaires des communes qu'il a pris pour c'est le nom là qu'il a pris pour mettre sur sa soirée ça n'a rien à voir femme et je compte du bout du doigt pendant près de 20 ans plus de 20 ans le travail le travail Bédel donner femme à je compte du bout du doigt je pense même pas que ça puisse résister à un client un footballeur par exemple non, non, non nous, nos particularités c'est notre fierté d'avoir notre dignité oui, c'est clair voilà, ça c'est nos particularités c'est ce qui m'a enseigné c'est ce qu'Afouki Maglo l'a enseigné et c'est ce qui m'a enseigné voilà on peut être avec toi parce qu'on t'aime c'est pas par rapport c'est pas par intérêt c'est pas par nous c'est notre travail qui nous fait voilà nous, notre travail là c'est dans ça on cherche notre argent c'est dans notre travail on recherche nos bonheurs on recherche tout notre réalisation c'est clair on joue pas avec on joue pas avec sinon le reste un homme tu vas lui donner femme attendant un retour va te donner de l'argent va te faire des ouvertures bon il y a certains qui le font mais pas nous ouais c'est pas éthique ça rentre pas dans votre vie non, non ça rentre et puis pour être grand managueur tu peux être grand managueur c'est des comportements qu'il faudrait pas avoir parce que tu donnes femme tu donnes femme le jour tu n'as plus femme à donner il viendra plus dans ton coin il va changer le couloir ok quand il prend le camp il vient chez toi il vient dans ta boîte par rapport à toi même ta personne pour s'amuser il vient pour s'amuser il vient en cause de toi ouais tu vois ça c'est le jour toi tu n'es pas là qu'il ne vient plus imagine toi tu le mets en contact avec une femme et puis la fille elle a un comportement bizarre non mais déjà même ça peut les décourager il va plus venir non c'est pas ça déjà même là les filles ceux qui donnent les filles à les gars souvent les filles même l'envoient les gars dans d'autres coins ah c'est vrai juste parce qu'elles se disent qu'on déporte la clientèle si elle l'envoie là-bas on peut lui donner un autre go encore voilà donc elle l'envoie loin donc on puge comme ça ta clientèle tu vas me donner femme donc c'est une fausse manière de travailler ouais ça c'est un faux mouvement c'est un faux mouvement mais il y a des gens qui sortent pour ça ils sortent pour ça mais je veux dire que pour atteindre le niveau nous sommes arrivés là faudrait pas mettre ça dans ton dans ton travail au fait sinon ça va t'es ritardé c'est des choses qui peuvent arriver mais faut pas que ça soit comme une règle mais si c'est à dire voilà tu vois je suis dans la boîte par exemple après d'autres viennent me voir ou bien il y a des copines qui viennent elles sont là elles sont en train de faire les shows il y a un client qui dit ah mais c'est là voilà voilà est-ce que je peux avoir son numéro bon tu peux donner son numéro parce que ça peut être nous notre boîte de nuit d'abord la boîte de nuit c'est un lieu de rencontre ouais ouais c'est un lieu de rencontre par excellence c'est diverti quand tu arrives tu t'es dit tu sais pas c'est qui tu peux tomber quand on donne le numéro ça peut être un marché que vous pouvez discuter ça peut être du boulot que vous pouvez discuter ou bien ça peut être beaucoup d'affaires beaucoup de choses un autre business un autre business qui n'a rien à voir le sexe maintenant le gars il dit veux ton numéro si toi tu as donné vous donnez le numéro si dehors là-bas vous vous breakez vous faites tout que tu es allé te déshabiller ça c'est la faute à qui ça c'est entre vous là-bas ça c'est entre vous là-bas vous êtes géré c'est bon moi je n'ai rien à voir dedans moi il a juste donné le contact parce que le monsieur peut-être il peut t'aider tu as un diplôme il peut t'aider dans ta vie dans le travail que tu recherches dans le diplôme que tu as c'est comme ça on donne on crée le contact ouais donc il y a il y a quand même eu des aides quand même j'ai dit le gros travaillement ou bien je ne sais pas comme je t'ai dit là je t'ai dit nous quand on aime une personne c'est pas nous on aime une personne c'est pas pour l'argent et peut-être que tu ne vas pas me croire mais la plus grosse somme que j'ai reçue d'un footballeur c'était 700 000 700 000 oui j'ai vu une autre qui m'a donné ça un travail à mon anniversaire au fond on était au plateau ah ouais voilà à ton anniversaire c'est-à-dire qu'il a travaillé 700 000 et après après lui il y a eu Franck Kessier mon fils qui lui a dit merci beaucoup il y a eu Franck Kessier qui a donné 500 000 pendant le confinement là il m'a envoyé 500 000 il m'a dit mon vieux je sais que c'est gâté sur toi 500 000 prends ça pour te défendre mais je ne dis pas qu'ils n'aident pas à Franck Kessier comme ça mon fils Kessier que j'adore beaucoup il aide beaucoup les gens il a la main sur le cœur regarde par exemple Yabongo qui a perdu sa maman il lui a remis 6 millions ah ouais oui il lui a remis 6 millions Yabongo oui Yabongo c'est son Yako il lui a remis 6 millions Yabongo tu vois il a la main sur le cœur il aide les gens même moi comme ça Rack Kessier je connais Kessier en sélection il était au Stella à ce moment-là la Côte d'Ivoire était les footballeurs ivoiriens étaient au summum il y avait les bonnes qui étaient à Manchester City les Mars Gradel qui étaient à Saint-Étienne mais moi c'est Kessier l'État où c'était là jusqu'à il me dit mon vieux ah mais les pros sont là toi tu fais que mon fils les pros c'est pros j'étais avec lui et en en 2014 je ne sais pas en octobre ou bien novembre 2014 il a eu son carton jaune et son carton rouge en national en national où l'on fait sortir c'était U21 non c'était en équipe nationale même éliminatoire de la Cannes c'est vrai pardon éliminatoire de la Cannes mais Pate Voix Pate Fouillet il était le seul gars public qui a comment on appelle ça qui a réconforté Kessier qui l'a soutenu qui l'a soutenu ouvertement il était le premier Pate Fouillet moi je suis et aujourd'hui je le vois en haut vraiment c'est une fierté je suis content ça n'a rien à voir l'argent moi je travaille déjà le jour ça ne veut pas dire que le juif vient dire vieux tiens la preuve il est 500 milliers prix mais ce n'est pas à cause de l'argent c'est-à-dire c'est des rapports humains d'abord c'est-à-dire ton comportement n'est pas dirigé par l'argent et c'est comme ça qu'il était ton frère oui mais il était dit que c'est ce qu'on nous a appris dans le travail et le jour l'Abidjan qu'est-ce que le jour l'Abidjan même s'il va faire un effort même si c'est pour passer une fois venir me saluer il passe venir me saluer le vieux je suis venu te voir on cause lui il s'en va et c'est ce que c'est ce qu'on demande ouais c'est ce qu'on demande l'argent là c'est Dieu qui donne l'argent c'est Dieu qui donne il ne faut pas courir derrière l'homme à cause de l'argent l'argent là bon la preuve voici mon mentor tu vois l'argent ne peut rien résoudre ouais l'argent l'argent est bon mais il faut aimer l'homme d'abord avant d'aimer l'argent l'argent a ses limites de ce que nous on sait c'est que votre équipe avec le gros BD à la tête a travaillé un long moment avec certaines personnes et vous avez créé votre propre business que tu as dirigé depuis comme tu as dit 17 ans mais à un certain moment il y a eu une polémique une grosse polémique autour du décès du gros BD certains tiktokers ont élevé des polémiques on ne sait pas bon on ne sait pas d'où ça sort et ils ont dit que le gros BD paix à son âme encore on respecte sa mémoire c'est pas pour les deux toujours c'est pour expliquer un peu les choses toujours ils ont expliqué que le 4040 ne lui appartenait pas qu'il était un prêtre non et ils ont associé ça parce qu'il y a eu il y a eu une polémique je ne sais pas si tu rappelles la polémique avec la madame madame Thioté voilà ils ont dit que c'était à Thioté et tout ça vraiment il faut nous éclaircir sur le sujet qu'est-ce qui s'est réellement passé quels sont les rapports entre toi quels étaient les rapports entre toi et Thioté le gros BD et Thioté et puis comment vous avez pu mettre sur pied un gros business comme le 4040 est-ce que ça appartenait vraiment à Thioté le gros BD était vraiment un prêtre non ou bien c'était son business tu sais Wally l'homme noir est méchant l'homme noir quand ils t'ont vu évoluer ils t'ont vu quitter le bas de l'échelle quand tu es en train de grimper ça leur fait mal ils n'aiment pas ils n'aiment plus te voir évoluer du fait que tu les as tendu la main une fois dans la vie ils veulent que tu restes toujours derrière en train de leur tendre la main c'est pas gentil en 2013 novembre 2013 précisément le mardi 5 novembre 2013 il y a eu une réunion au New Ice à ce moment un officier au New Ice sur le Latry on travaille pour M. Gaufwe que je salue que je salue de passage un mentor un parrain pour nous qui a toujours été là pour le gros Bédel vraiment je lui dis merci papa Ega au Foué le 5 mardi ils ont tenu une réunion derrière nous là-bas cherchant à saboter Bédel et tout la réunion est tombée dans nos oreilles et le mercredi 6 novembre 2013 je donne les dates parce que je ne peux pas oublier ça c'est quelque chose qui a marqué notre vie quand ça te marque la date terrestre je t'explique en long et à l'âge le 6 novembre 2013 à fait 3 heures précisément on était chez M. Gaufwe à ce moment il habitait aux deux plateaux Vallon en face de l'ambassade de Ghana il était là-bas avant il y avait M. Gaufwe il y avait Clovis de Béverin que je suis il y avait le gros Bédel il y avait M. Benjamin et il y avait M. Guy Audi les 4 autres qu'il y a cités ils étaient les dirigeants du New Ice moi j'étais le seul petit qui était là à ce moment j'étais un manager simple j'étais le seul petit qui était assis là à la réunion et quand ils ont commencé la réunion ils disent bon on sait qu'on vous doit excuse-moi je vais rentrer dans les détails parce que c'est pas pour c'est qu'on vous doit qu'on va vous donner tant il a dit non et c'est M. Benjamin même qui parlait et puis il a dit il a coupé en même temps il a dit non non on ne prend pas 5 francs on ne travaille plus on ne travaille plus ça c'était ça commençait à se chauffer un peu et M. Gaufwe m'a dit non mon petit il faut te mettre il a dit ne bouge pas il a fallu Bédel même pour me dire ah petit attends-moi en sortant je me rappelle comme c'était hier il me s'est mis à la porte et puis il a dit mon vieux on n'est pas prêt il a dit ça Bédel il a dit mon vieux on n'est pas prêt il ne faut rien accepter ici puis Charles l'a attendu devant devant chez M. Edgar à ce moment on avait une 406 vêtres un minuit par là Bédel est sorti il a dit mon petit allons on ne travaille plus là-bas et c'est comme ça on s'en va à la station on dit clairement au personnel du New Ice que nous on ne travaille plus ici ceux qui veulent nous suivre n'ont qu'à nous suivre ceux qui veulent rester n'ont qu'à rester à ce moment au cul du New Ice on n'a pas 5 francs sur nous on n'a pas comment manger demain même on ne sait pas on s'en va dormir et bien avant bien avant on avait contacté un monsieur qui s'appelle Edgar Giasama c'est pour lui le plateau le coin du plateau on l'avait contacté déjà et on a pensé à lui on dit on va aller le recontacter c'était le 6 le 7 le 8 novembre on a parti le voir au Valon devant la Sainte-Cécile on a parlé avec le news on a dit de trouver 15 millions pour lui parce que nous on voulait déjà prendre ça en gérance d'abord il dit si on a trouvé 15 millions il n'y a pas de soucis il va gérer ça on dit vraiment merci on quitte là on n'a pas 5 francs qui on va aller voir il te donne encore des noms ils sont vivants ils sont là on est allé voir beau fils de Paris beau fils de Paris beau fils dit non il vient d'acheter cette machine pour gratter ce catépi là vraiment il n'a pas 5 francs mais là son nom qui s'appelle Kodjo le Diamante on l'a appelé il dit bon il va voir il va donner mais il a tardé un peu il ne donnait pas on allait voir Philippe Légadou les gens l'appellent la nuit on l'appellent Philippe Google nous sommes partis le voir il dit lui il veut lui il a l'argent il va donner mais il veut t'associer nous on dit non on ne veut pas t'associer d'accord nous on dit non on ne veut pas t'associer tu donnes on rembourse ton argent après et puis basta on rembourse ton argent avec tes intérêts que tu veux puis basta lui dit si c'est ça il ne se met pas dedans et on était là on a pensé à Ben Ali Ben Ali Marwan Ben Ali c'est un monsieur marocain que je salue c'est lui qui a sucré notre banane grâce nous sommes arrivés aujourd'hui là il a contribué largement à ça aussi lui avec monsieur Edgar Gassama nous sommes partis le voir on lui a expliqué le projet il a dit ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de temps mais tout ce temps je te dis on n'a pas 5 francs pour manger c'était trop dur c'était dur la casse imagine tu as vu le poids de mon vieux père on roule sans climatiser chaleur sur nous on est en train de battre la ligne on coud à gauche on coud à droite on se cherche seulement jusqu'en Ben Ali nous a appelé le 19 20 novembre par là il dit bon il a donné les 15 millions il faut que le contrat de bail porte son nom mais il va faire un contrat à côté Bédel qui va qui va préciser qu'après après son remboursement le bail change de nom c'était une sorte de garantie des garanties pour être sûr que c'était vraiment merci on dit ok il n'y a pas de soucis est-ce qu'on a le choix on n'a pas le choix et maintenant on s'en va on donne l'argent nous va se confronter un problème on doit faire les travaux on n'a pas d'argent on a fait on a payé les 15 millions maintenant on se trouve on se trouve face à un dilemme on n'a pas l'argent pour faire les travaux on fait comment on se regarde on dit tiens équiper le coin matériel faire les travaux de la boîte et puis les trucs la boisson la boisson tout ça on dit bon on retourne chez Ben Ali encore donc c'est comme ça on s'en va chez Ben Ali on dit voici le truc qui est là encore que on a besoin de toi encore pour venir faire les travaux on va travailler te rembourser tout ça Ben Ali dit il n'y a pas de problème c'est comme ça Ben Ali s'en va investir encore à hauteur de 70 millions pour faire les travaux donc ça fait 70 millions plus 15 millions qui font 85 millions qu'on devrait lui rembourser c'est-à-dire sonos et tout ça sonos tout investissement qu'il a mis pour faire le fort du plateau ça fait 85 millions il s'appelle Marouan Ben Ali c'est pour lui le showroom qui est au feu d'Aguyen le feu d'Aguyen il y a un showroom qui est là qui est géré par son petit son petit frère qui s'appelle Karim il est là-bas vous pouvez partir là-bas vous renseigner je connais en face de la station Petrocy excusez-moi de la publicité donc il a accepté et c'est comme ça on a travaillé 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 Dieu ayant pitié de nous en avril 2015 on a fini de rembourser son argent et il nous a laissé il nous a donné il a rédigé le contrat il nous a donné le truc au nom de Bédel comment on appelle ça le papier là le contrat de bail le bail on a remis le contrat de bail au nom de Bédel et tout on a repris le papier on était très content ce jour là on allait faire le clip de Arafat si vous regardez il y a un clip où il dit avancez reculez Bogboroni non Bogboroni regardez très bien dedans il y a Bédel comme ça c'est ce jour là c'est ce jour là que Ben Ali a donné le document qui atteste que c'est fini on a fini de le solder la boîte revient à Bédel Cheikh Tioté n'a pas mis 5 francs dans le fortis Cheikh Tioté c'était juste un frère à moi c'était juste un frère à moi Cheikh je vous dis quelque chose aujourd'hui je l'ai déjà dit auparavant dans une émission télé c'est ce jour là la plus grosse somme la plus grosse somme que j'ai reçu des chèques c'était 500 euros on était en novembre 2013 c'est-à-dire autour de 300-400 000 et 325 000 et ce jour là j'étais avec Gion ils appellent la fleur on l'appelle la fleur la fleur à Yemou Gion j'étais avec et puis nous on est parti l'accompagner à la report un matin il enlevé 500 euros il m'a donné c'était la plus grosse somme parce que nous on ne suit pas les gens à cause de l'argent nous c'est par amour on suit l'homme on veut ton bien c'est ton bien qui nous intéresse quand tu évolues nous sommes heureux nous ça nous fait plaisir du fait que tu passes simplement tu nous appelles tu viens nous voir nous on a déjà tout gagné dans nos vies ton argent ne nous intéresse pas parce que nous même on sait chercher l'argent c'était quoi sa recette pour faire un gros chiffre c'était ses soirées c'était les soirées ses soirées il avait une panoplie de soirées vous vous et tout ça la nuit du vous vous la nuit du vous vous mais c'est quoi quels sont les anecdotes que tu pourrais délivrer par rapport à ses soirées dans ses soirées il y a des anecdotes avec des millions des artistes beaucoup 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 donc est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes beaucoup 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 il y a tellement beaucoup déjà même en 2006 on était petit on partait le regarder faire ses soirées il y a eu le clash qu'il a organisé il y a longtemps il fait ça c'est parce que les réseaux sociaux n'étaient pas le clash qu'il a organisé entre maman Nina Tina Glamour et Linda de l'INSEE les gars s'y rappellent ah ouais oui mais vous n'avez pas vu beaucoup de choses moi j'ai pas j'ai pas tu vois au moment incité Linda de l'INSEE jusqu'à la sortie elle allait se mettre entre les voitures là-bas pleurer ah bon oui ça c'était dans les années 2005-2006 là-bas il y a très longtemps après ça il y a eu Arafat Arafat et 5 étoiles ah ouais Arafat et 5 étoiles et 5 étoiles ça ça fait couler beaucoup et en novembre 2009 ouais ça c'était le feu après ça aussi il y a une soirée il y a un rime puisque j'ai vu dans le temps c'était ton visage qui mâchait ouais c'était le magazine d'acte j'ai vu un dimanche un dimanche on a organisé une soirée un samedi pas un dimanche un samedi on a organisé une soirée il y avait des bordeaux qui arrivaient avec une petite chère qui est très sympa très gentille très sérieuse c'était sa camarade Samira qui est la femme actuelle d'Eloun que je salue elle a eu la meilleure femme parce que c'est une femme qui se bat qui est très sincère très qui est très sincère qui est très fidèle qui se bat beaucoup mais je la salue depuis elle est dans elle s'est mariée on n'a plus de contact parce qu'elle est mariée donc c'est normal il faut qu'elle s'occupe de son mari il a eu une très très belle femme ça je suis témoin je le dis parce que j'ai vu beaucoup de choses je l'ai vu grandir je l'ai vu évoluer il sait qui elle est au fait une très très belle femme bonne femme aussi elle a son cœur elle a un bon fond des bordeaux est venu avec elle alors en fait il était assis en bas là parce que le nuage ce qu'ils se souviennent c'était comme un stade il y avait en bas et puis il y avait en haut donc des bordeaux est venu s'asseoir Samira en haut là-bas et moi j'étais arrêté à côté des des bordeaux Samira j'étais arrêté là des bordeaux les confins le mimi le mimi je ne suis pas habitué à dire tout ça donc ça me tu sais je ne sors pas moi les émissions ce n'est pas mon truc tu vois donc il était le mimi le mimi était avec Samira Samira oui Arafat avec l'avenir manager bon un de ces gars qui le suivait qui s'appelait Exo il avait Bab aussi comme ça il faisait tout comme Arafat il a envoyé Exo pour venir prendre le numéro de Samira De Bordeaux a vu son footèse mais il a raison il vient sa fille et puis à ce moment là il y avait trois chanteurs De Bordeaux venait de faire sortir son American soldier il dit mais attends Arafat c'est propre Arafat aussi dit là-bas De Bordeaux c'est propre quand ils sont sortis ils ont pris les voitures discute d'abord les nuances d'abord par là Samira a pris son taxi elle est partie parce qu'elle était petite elle était pas de 2009 2010 elle a pris sa voiture elle est partie les gars sont partis jusqu'en Carrefour ou Carrefour d'Inca par là ils ont pris des nuances un peu un peu qu'elles sont arrivées devant Carrefour d'Inca le monde qui était là en train de les regarder le lundi je vois dans les journaux top visage dans top visage de Moza Djenko que Arafat et De Bordeaux c'est la guerre totale c'est rentré sinon clash musical De Bordeaux est fâché De Bordeaux est fâché contre Arafat Arafat a voulu niquer De Bordeaux De Bordeaux aussi dans le thème de musique j'ai un featuring de Bordeaux qu'Arafat a pris tout l'argent n'a rien donné à De Bordeaux donc ils ont commencé à raconter des choses jusqu'à Abidjan ceux qui ne savent pas ça vont dire donc jusqu'aujourd'hui ce que je te dis ça fait 14 ans 15 ans maintenant on a gardé le secret aujourd'hui bon chacun père son âme Arafat n'est plus De Bordeaux vit sa vie Samira est mariée à mon petit frère Eloun que je salue chacun vit sa vie mais c'est des anecdotes que les gens ils n'ont pas les gens ne savent pas nous on a nos contacts avant que l'information va partir chez les gens nous on a dit à ça parce que nous on vit ça mais à part la nuit est-ce qu'il avait des investissements autre part et côté famille il était en couple il a des enfants il a des enfants Bédel a un seul enfant un enfant un garçon un garçon et tiens-toi bien il lui a donné le nom d'Arafat ah ouais l'enfant va avoir 3 ans le 9 janvier le 9 janvier 2025 l'enfant est né le 9 janvier 2022 donc il s'appelle il s'appelle quoi il s'appelle Ange Didier Ange Didier Bleki et oui Ange Didier Milah ah c'est le nom de mon fils c'est un signe fort donner le nom de son fils c'est le nom de son fils qui est aujourd'hui mon fils nous tous notre fils aujourd'hui tous les amis de Bédel Milah nous on l'appelle Milah c'est le nom qu'on lui a donné on l'appelle à la maison Milah Milano Milano mais il s'appelle Ange Didier c'est l'enfant de Bédel qui est aujourd'hui notre enfant mon enfant et enfant de tous ceux qui ont connu Bédel qui ont aimé Bédel il s'appelle Milah il est là on peut pas aujourd'hui il est encore petit il y a des choses qu'on peut pas faire il est avec sa maman il est avec sa maman il était avec ses parents d'abord les parents de Bédel pour le moment il est avec sa maman il est passé quelques temps chez sa maman il est là il se porte bien par la grâce de Dieu on doit pas l'oublier et ce lien fort entre vous et puis Arafat comment il est né c'est à dire entre vous le groupe Bédel Clovis et puis Arafat ce lien fort parce que c'était un lien assez particulier c'était particulier mais c'était plus gros Bédel comment c'est né ce lien ? c'est la disponibilité d'Arafat pour le groupe Bédel c'est tout c'est sa disponibilité pour lui pour son respect qu'il avait c'est comme moi aujourd'hui les petits team de team de moi je suis prêt à me tuer pour eux parce qu'ils sont tout le temps disponibles pour moi si il y a un événement c'est eux que je vais appeler après les Pikachu ils sont prêts pour moi ils me montrent qu'ils sont prêts pour moi ils m'appellent pour prendre de mes nouvelles même aux obsèques de Bédel c'était à Bassam ils sont venus à 5h36 ils sont venus finir la veillée en beauté donc bon ces gens de gestes tu peux pas ça marque ça marque l'homme ils sont humains les petits team de poids ils sont respectueux ils sont humains donc c'est ça c'est ce qui a fait que Bédel et Arafat ils se sont l'amour est venu comme ça Bédel et Arafat prépare il appelle Bédel il vient il est préparé à manger il s'asseille il cause Bédel était comme son conseiller stratégique en fait son conseiller son managuer en tout Bédel était prêt pour Arafat Arafat aussi était prêt pour Bédel voilà c'est tout ce que je peux dire et Arafat quand Arafat est en difficulté à Bigin quand tout le monde le ferme c'est Bédel qui ouvre des portes à Lomé au Bénin en Guinée pour partir avec lui pour que son petit puisse avoir à manger c'était fort c'est qui a fait que c'est qui a fait que il y a quelques artistes il y a beaucoup d'artistes du coupé décalés qui en voulait à Bédel parce qu'il il est privilégié en fait ils se disent qu'il privilégiait Arafat non c'est parce que Arafat se collait plus à lui aujourd'hui je vous donne encore je vous dis quelque chose que personne ne sait Diguemix et puis Bédel c'était pas l'amour c'était pas l'amour non parce qu'en 2011 il y a eu un concert de Diguemix qu'il a fait le 1er janvier le concert n'a pas marché et Vao mon frère Vao qui est à Paris sénateur Vao a dit que c'est Bédel que c'est Bédel qui a boycotté le concert c'est Bédel qui a dit à 4000 personnes de ne pas venir au concert de Diguemix et Diguemix a mal pris ça l'a pris ça l'a gardé ça dans son coeur et jusqu'à ce que Bédel 17 lui et Bédel c'était pas l'amour c'était pas il s'est créé un truc entre les deux il n'a jamais pu ils ont passé plus de 10 ans sans se parler ah ouais je t'ai dit plus de 10 ans sans se parler ça personne ne sait comme je t'ai dit nous c'est la première fois que j'entends ça nous sommes des hommes on a au quotidien des choses il y a beaucoup de choses qui nous qu'on voit mais nous sommes comme des prêtres comme des pasteurs loin de là loin de là mais il avait dit côté secret à garder c'est à dire il faut garder des secrets pour garder des secrets pour ça nous sommes des des trucs des gens qui doivent garder secrets des gens voilà ça c'est très important aujourd'hui comme je suis dans Papo les vrais Papo aujourd'hui c'est les vrais Papo pour qu'on comprenne ce qui se passe en fait ce qui s'est passé avec Bédel voilà ce qu'il a aimé ce qu'il n'a pas aimé ce qu'il a eu avec des gens aujourd'hui même Moula Moula qu'ils ont vu Moula être chef de cérémonie des obsèques de Bédel parce qu'ils ont fait ils ont levé un fond ils ont levé un fond ils ont fait un fond de raising pour Bédel le 17 août et c'était la première fois qu'il y a eu ça en Côte d'Ivoire d'habitude les Ivoiriens payent les tables 1 million 100 000 ils payent les tables 1 million les tickets 100 000 pour aller regarder le concert de Fali pour aller regarder le concert des gros artistes mais là les Ivoiriens ont payé les tickets les tables de 1 million pour aller assister au funérail à l'hommage de Bédel vraiment c'était émouvant là ça en dit non sur la personne qu'il était Bédel était une belle personne une bonne personne et ces détracteurs ont eu honte il n'a pas créé de polémiques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'il n'était pas bon c'était pas une belle personne et tout mais après après son décès on a vu beaucoup de choses quand il réagi Facebook les commentaires il m'a aidé non il était bien non il m'a fait ça il m'a fait ça il m'a fait ça que des hologes ceux qui ces détracteurs se sont restés dans leur coin la honte les a pris parce qu'ils ne savent pourquoi ils vont dire ils ne savent plus quoi ils vont dire donc là parce que quand tu décèdes même déjà et puis le monde vient à ton funerail c'est que tu as été une bonne personne c'est quelqu'un qui a marqué positivement ça c'est que tu as été une bonne personne il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire c'est à dire c'est à dire des plus jeunes des plus âgés des jeunes de sa promotion et tout ça en gros le bilan c'est vrai qu'il est parti très jeune très tôt il est parti trop tôt très tôt à 45 ans pas à 38 ans Bédel Awableki Noël Bédel est né le 20 décembre 1979 il n'a pas 38 ans comme certains certains chènes le disaient il a 45 ans merci il fallait que il fasse cette précision là aussi Moula Moula c'est quelqu'un qu'on accuse toujours à toi et à travers Moula bon souvent moi aussi je suis dans mon coin je dis que c'est parce que le grand frossier prête souvent le flambeau qu'on le chicote et donne le bâton à des personnes pour qu'on puisse le chicoter aussi mais c'est quelqu'un qui a vraiment un bon fond Moula les gens l'ont vu être si tu veux chef de cérémonie du du fond de la levée du fond pour Bédel la cérémonie beaucoup d'entre m'ont appelé des gens m'ont dit mais Moula fait quoi là-bas Moula Moula Bédel c'est pas les pas Moula et Tata mais Bédel c'est qui il est aujourd'hui là pas une grande part mais Moula a beaucoup contribué elle a Getset ils ont beaucoup contribué à l'évolution de Bédel et ça Bédel ne l'a jamais oublié que que soient les griffes qu'il a eu entre lui et Moula il s'est racolé toujours par derrière mais derrière les caméras Moula pourquoi il dit il a toujours été accusé à toi et à travers Anno Jagua qui est mon frère que j'ai salué Anno Jagua était vilpendé avant que Arafat allait le prendre tout le monde a abandonné Anno Jagua mais c'est moi Clovis qui a accueilli Anno Jagua à bras ouverts je lui ai donné l'espoir de revivre de refaire le showbiz il est là il n'est pas mort il est vivant en France aujourd'hui et on était ensemble quand Arafat l'a appelé il est venu me voir dans mon salon il dit ah mon frère voilà Arafat m'a appelé d'être son manager qu'est-ce que je dois dire il a dit toi t'es fou c'est Arafat tu es le meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest il va t'appeler toi t'as amusé ça qu'il va signer avec lui donc les parties signées avec lui et tout moto moto tout ça commençait les difficultés tout j'étais parce que Jagua et moi on était tout ensemble on était tout le temps dans mon salon comme je te dis je suis quelqu'un qui aimait derrière je n'aimais pas être devant c'est ça qui a fait que le funérail d'Arafat vous ne m'avez pas vu mais avant de prendre n'importe quelle décision avant d'aller parler sur les réseaux sociaux Arnaud assis chez moi en train de prendre conseil d'abord avant d'aller faire n'importe quelle réunion mais moto moto tout où c'était conseil les gens ont commencé à écouter Arafat mais c'est Moula qui a donné ces barrières à Arafat ça beaucoup d'hommes ne savent pas c'est Moula qui a décanté la situation pour Arafat mais quand Arafat est mort c'est lui ils ont accusé aujourd'hui l'enfant de Duk Saga depuis Duk Saga est mort jusqu'à aujourd'hui Moula a perdu toutes ses études chaque année les études de l'enfant de Duk Saga jusqu'à aujourd'hui il n'y a dit pas ça pour défendre Moula moi-même le vieux il n'aime pas sa gamme c'est relater les faits voilà il n'aime pas la gamme des vieux parce que souvent il dégamme souvent il fait des trucs il n'aime pas trop qu'on rentre dans mes 16 mètres tu vois mais il relate les faits c'est qu'il est peut-être il a son mauvais côté mais il est bon tu vois Duk Saga Duk Saga est mort jusqu'à l'ère il a payé toutes les études il a payé les études de l'enfant de Duk Saga son ami et puis discrètement personne si moi je ne suis pas venu m'assurer pour vous dire est-ce que vous pouvez savoir mais nous on est dans le milieu on sait ce qu'il m'a fait donc il y a des il y a ce que l'homme voit comme ça de près et puis il y a ce que l'on voit de loin tu vois aujourd'hui il y a les trucs des footballeurs comme ça des footballeurs moi c'est mes gars je connais beaucoup mais comme je l'ai dit là c'est pas ne pensez pas qu'ils ont l'argent 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 il y a certains les caissiers ils ont l'argent les Gévinos ils ont l'argent mais il y a beaucoup qui se cherchent dedans comprenez ça laissez-les vivre leur vie laissez-les en paix arrêtez de les fatiguer aujourd'hui là la semaine je suis passé moi je suis parti à la paix j'ai réglé un problème parce qu'on sait que ce footballeur moi je le connais j'étais son nom je ne dis pas son nom on sait que moi je le connais ils m'ont appelé je suis parti à la paix j'ai réglé le problème mais un footballeur qui a touché combien de milliards mais aujourd'hui il a à peine combien de 2 à 3 millions voire 5 millions il ne peut pas rembourser jusqu'à savoir la convoquation mais comprenez beaucoup de choses comprenez beaucoup de choses donc c'est mes petits c'est mes gars les gars des grâces arrêtez de mettre tout sur eux quand il y a milliers c'est footballer quand il n'y a pas l'argent c'est laisser vivre leur vie ils vont évoluer tranquillement ils ont leur famille ils ont leurs enfants ils ont leurs mamans leurs parents leurs frères qui sont là aussi voilà laisser à faire des noms il va la faire ça pour son ami il va faire ça eux-mêmes ils se cherchent ils ont besoin ils doivent garantir leur avenir aussi voilà il dit ça pour préciser beaucoup de choses parce que moi je suis assis ici comme je te dis il y a des secrets il faut qu'il n'y ait pas ça dans ma tombe je ne peux pas venir exposer mon frère si on était ici parce qu'on a partagé beaucoup de belles choses je ne peux pas venir l'exposer donc laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire ce fait que ce n'est pas la vérité et relater les faits du fortier Aïsséi est là ils vont aller voir si ils ont déjà vu ça y est au plateau le truc de la première dame ça y est au plateau Aïsséi ça y est là c'est là-bas on perd le loyer ils vont voir au nom de qui ça y est au nom de qui c'était parce qu'il y a les traces si tu dis que l'homme a changé de nom c'était à tel nom ça a changé de nom c'est que l'ancien nom est là il y a les traces ou bien ce que je dis là je ne sais pas si tu me comprends c'est clair il y a les traces les traces sont là bon le truc appartenait à Wali moi il vient payer mais on écrit mon nom moi toi Wali tes dossiers sont là moi aussi là quand il vient là on dit c'est Clovis qui est là maintenant on met mon nom en bas de toi ton nom les traces sont là on n'a qu'à les vérifier et aujourd'hui après sa mort son héritage l'héritage je veux dire l'héritage les affaires comment c'est géré le fort il tourne bien le fort il tourne bien le fort il tourne bien à la grâce de Dieu mon indépendant ça tourne c'est difficile c'est un poids lourd qui est parti c'est un poids lourd moi Dieu merci Dieu merci que je me suis toujours considéré comme son disciple jusqu'au 2 juillet 2024 donc ça faisait que pendant ces 17 ans là je me considérais toujours comme apprenti donc ça fait que il y a beaucoup de choses que j'ai maîtrisé que j'ai connu que j'étais avec lui qu'on faisait ensemble souvent même j'étais devant pour faire donc parce qu'arrivé un moment où tu formes quelqu'un jusqu'à après tu le mets tu le mets ah petit il faut parce qu'il y a été 8 ans mon agueur général du fort fort il y a fait 3 ans que je suis directeur général donc j'ai gravé les échelons il y a commencé je ne suis pas pressé j'ai allé doucement 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 et puis bon aujourd'hui par la grâce de Dieu, il m'a appris beaucoup de choses que je ne peux pas dire que il ne suis pas à l'aise parce que je n'ai jamais imaginé faire la nuit sans lui. Il me disait que dès qu'il arrête, que moi j'arrêtais. Mais bon, Dieu a décidé autrement. Mais pour son fils, je te dis aujourd'hui, pour son fils, pour sa famille, pour mon personnel, le personnel qu'il a laissé, je suis obligé de me battre. Pour maintenir le bateau à flot. Pour pérenniser l'héritage. Je suis obligé de me battre. Est-ce que le rapport avec les clients a changé ? Non, non, non. Comme je te disais, c'est un travail, on faisait tout ensemble. Donc il passe, il me présente, voici mon petit, c'est Clovis, c'est plus proche ses plus gros clients même, ça fait trois ans, il me les a confiés tous. Depuis trois ans, il me les a confiés tous. Quand il veut parler, bon, voyez, Clovis va voir ta tête, ta, 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 ta. Après, il s'est retiré, c'est moi, j'ai géré tous ces trucs maintenant. Depuis trois ans, comme s'il savait. Mais bon, on ne peut pas dire qu'on prévoit, on prédit sa mort. on ne peut pas. À la suite de la polémique, la polémique avec Mada, il en est ressorti que c'est toi qui as créé le rapport entre Tioté et Mada. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Non, non. Non, non, non. C'est Mada et Tioté, je me suis connaissée à 13 juillet là-bas. Tioté, je l'ai connue quand elle était à Twinté. C'est-à-dire que tu ne les connaissais pas ? Moi, je ne les connaissais même pas. Je ne les connaissais même pas quand elles se sont connues. Sa deuxième femme là aussi, je ne la connaissais même pas. Ils se sont connues en 2009. Moi, c'est jusqu'en 2011 qu'elle est connue. Donc, présenter, c'est des gens qui inventent des choses sur l'homme. ils sont là, ils sont vivants, ils peuvent témoigner. Mada connaissait son chéri, moi, avant que moi, je ne vienne dans leur vie. Les Dizia Dukuro aussi, moi, je ne la connaissais pas. Jusqu'à un demi- chaque et elle se sont croisées, chaque été à Yuluken se croisait. A Yopugon, je n'étais même pas là. La voiture des chers était gâtée. Il avait une Q7 blanche, c'était gâtée, c'était en train de... Les punos étaient pensés, donc, Viganzate était en train de changer, mettre le pneu secours. Viganzate était en train de changer, c'est puis elle passait. Et puis, il a appelé, ils l'ont appelé et puis ils ont causé, il a pris son numéro. Donc, Yul m'a appelé pour dire, ah, ton gars, elle a pris le numéro d'une petite là. Et puis, on a pris pour y. C'est jusqu'en 2011, j'ai dit que deux ans après que moi, j'ai vu la Tissa comme ça de mes deux yeux. elle est là, elle est vivante, elle est témoignée. C'est-à-dire... C'est-à-dire que tu n'étais pas à l'origine de ces rencontres-là. Même pas. Donc, du coup, tout ce qui se raconte autour, c'est même pas... c'est même pas... Non, non, non. Laisse les gens mourir de leur poison. Moi, je ne rentre même pas dans des détails, des débats comme ça. Je ne rentre pas parce que je suis clean avec moi-même. Donc, je ne rentre pas dans les débats comme ça. Et chaque mois, en 2014, son mariage, son deuxième mariage, tous les proches, tout le monde sait que je n'étais pas prêt pour ça. Parce que moi, je suis dans... Mon agueur, qui dit mon agueur du bois de nuit, est dans une communication aussi. Il connaît la communication. Il sait que... Il sait que médiatiser ça, ça peut jouer un sérieux coup. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, dans le temps, le deuxième mariage n'était pas autorisé. Bon, il ne sait pas, il dit dans le temps, il ne sait pas si à l'aile à s'autoriser, mais... C'est quelque chose... De façon légale, ça n'existe pas. Légale, ça n'existe pas. Tu vois, non ? C'est traditionnel. Donc, si ça tape fort, ça peut le fatiguer. Mais moi-même, traditionnel, je ne savais pas si c'était mariage. Tu vois, si ça tape fort, ce n'est pas bon. Donc, je m'arrangeais. J'ai dit, je n'étais pas d'accord pour ça. Gaben Baou est mon témoin. Je cite les noms, parce qu'ils sont là, ils sont vivants. Je suis... Après le match contre Sierra Leone, Cheikh est venu me chercher. On était son grand-frère. Il était son coach, Bibo. Et puis, le petit frère de Mada, c'est lui qui nous a envoyé le boubou. Moi, j'étais content. Il était le grand-frère de Cheikh qui s'appelle Omer. Il y avait moi, Omer et Bibo. Et puis, le petit frère de Mada, qui s'appelle Falou, nous a envoyé le boubou. Moi, il était content. Il a dit, mais peut-être, c'est qu'on s'envoie une autorité. Il a dit, ah, tant qu'on a porté le boubou, on est descendu. À ce moment, il avait une voiture dans l'école. Un 4-4, la Lincoln. On voit, on prend la route, on rentre à Yopougon. On rentre à Yopougon, je vois la foule qui est là. Il a dit, ah, peut-être, les parents d'une cérémonie ici, on descend, on rentre dans une maison. Je vois que c'est d'autres. La fille, les parents de la fille sont là. Et je sors automatiquement, il y a la foule. Il aperçoit Gabenbao. Il dit son nom, frère, excuse-moi. Il dit son nom parce que lui, il peut témoigner aussi. Il dit, frère, pardon, j'espère que ça là, ils ne vont pas filmer, ils ne vont pas envoyer une photo quelque part. Il dit, non, que lui-même, il l'a invité comme ses appétites, il n'a qu'à venir sa chambre. C'est normal, ses appétites. son bonheur de sa petite, il va venir, mais moi, il m'inquiète mon gars. Donc, j'arrive, je rentre dans la salle, je dis, les filles, pardonnez, le truc là, pardonnez, ne prenez pas la photo. Ils disent, non, il y a un seul photographe, que c'est lui, qui est là. Les photos vont pas aller quelque part. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, on est assis là, on finit de prendre les photos. Moi, on s'en rentre à la maison, on s'en est déposé au golf. Parce que les éléphants faisaient le regroupement au golf. Il était, lui, dans sa chambre. De toute façon, je l'ai vu, il écoutait un morceau de Thia et puis Weez Boyer. Il a vu que mon gars, il n'était pas à l'aise, il n'était pas bien. Il dit, il y a quoi ? Il dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il dit, ok, c'est que je suis, c'est que tu viens de faire là, tu as chien. Moi, je suis le genre de personne qui dit, t'es mon frère, t'es mon frère. Quand t'as gâté, on essaie d'arranger ça ensemble. Quand c'est bon, c'est bon ensemble. C'est comme ça, moi, je suis. Il dit, bon, on va trouver la solution pour arranger. Après, on est là, on voit, Elouge, Fes Magazine, qui balance la photo. C'est-à-dire que le lendemain, le lendemain, à 16 heures, balance la photo. Pa, 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 je sais que tu es un mari, je sais que tu es un mari, je sais que tu es un mari. Il m'a appelé, il dit, ah, qui a mis la photo ? Il dit, mais qui a mis la photo ? Comment ? Tu sais qui a pris la photo ? Qui avait droit aux photos ? Tu sais où les photos étaient ? Que mon frère me parle de ça, par là. C'est comme ça, il appelle là-bas. Après, il m'a appelé, il dit ça. Mais je n'étais pas moi-même. Je n'étais pas à l'aise. Tu vois ? Et c'est comme ça, en 2015, après la canne, lui, au moins, il y a eu un froid. On a fait pratiquement un an, un an et quelques, sans s'appeler, sans s'adresser la parole. C'est une exclusivité que je vous donne. On s'est parlé en 2016. En 2016, quand il est venu, dans le mois de carême, je suis parti chez lui, à la maison. On mangeait. Il m'a dit, ah, que demain, on va à Yamsoukru. Il dit, non, frère, moi, je ne peux plus les promenades, je ne peux plus, parce qu'on m'a donné responsabilité dans mon travail. Je suis manager général, il faut que je sois au taquet dans mon travail, il faut que je sois à fond dans mon travail, qu'il y a des sorties, je ne peux plus faire. Les yeux rouges, je m'a regardé. Et après, elle a commencé à me montrer des mails où la fille, elle a envoyé, où sa deuxième femme, parce qu'elle avait laissée. C'est ce qu'elle m'avait dit, qu'elle avait laissée, elle n'était plus ensemble. Elle a commencé à me montrer des mails qu'elle a envoyés qui devraient se croiser. Elle a dit, bon, moi, elle ne rentre plus dans ça. elle ne rentre plus dans ça. En tout cas, si tu as besoin de moi, c'est ton frère. Tu as besoin de moi, je serai là. Mais, moi, c'est des choses que je ne peux plus faire à cause de mon travail. Et ce jour-là, il a appelé son frère, Omer, Domès. Il lui a dit « Ah, grand, la carrière de ton petit frère, aujourd'hui, il a 30 ans, 29 ans, 30 ans, c'est pareil, sa carrière, presque, il faut te chercher le travail, il faut te concentrer sur ton travail. Moi, aujourd'hui, je me suis concentré sur mon travail. Et quand il a pris cette décision, ça n'a même pas fait six mois où il me concentre sur mon travail, il a acheté ma première voiture. Il dit, ah, les gars, les gars, il était à lui combien d'années ? Il n'y a pas eu le vélo. Il me concentre sur mon travail six mois. Il n'y a pas ma première voiture. Ce n'est pas mieux de me concentrer sur mon travail. Donc, c'est comme ça, je me suis concentré sur mon travail. Cheikh est venu à Karem. Dans le mois de Karem, on a mangé, il y avait Zoko, il y avait Nase, on mangeait, on causait, on riait, on faisait tout jusqu'à ce qu'il parte. Il est parti, il a signé en Chine en février 2017 et en juin, le 5 juin, il est décédé. C'est-à-dire qu'il a fait trois mois en Chine. Donc, on n'a pas pu causer, on n'a rien pu faire. Genre, depuis 2015, c'était, si tu veux, c'était moi, en tout. Il ne savait pas ce qu'il faisait, il n'avait pas ses actualités, il ne savait rien de ce qu'il faisait. Jusqu'à ce que le 5, sous une pluie battante, on m'appelle, Miku, Séis, Miku, d'abord, qui m'appelle pour dire qu'il paraît que ton gars est décédé. Séis aussi m'appelle, me dit que le gars est décédé. S'une pluie battante, je dis, bon, il n'y a pas l'information, j'arrive chez lui là-bas, je vois qu'il s'est gâté. Chez lui, ça faisait près de un an et demi, deux ans, il n'arrivait plus là-bas. En famille ? En famille, non, chez lui, sa femme, chez lui, en famille, sa maison, aux Akats. Donc, quand il est décédé, il partait là-bas au début, et après, l'enterrement, après l'enterrement, moi, j'ai coupé le coup, parce que l'ambiance qui prévalait là-bas ne me plaisait pas. Il y a des grands noms qui n'ont pas figuré parmi ceux qui devaient être présents pendant les osèques de Bédel. On se pose des questions. Est-ce qu'il y a eu des antécédents et tout ça ? Par exemple, David Leto qui s'était déjà annoncé comme étant présent, il a dit qu'il allait être là et c'est quelqu'un qui était très proche du groupe Bédel. Ils ont même eu à faire une chanson ambiance. à la Babanya, Afrika Foot. Afrika Foot, à l'occasion de l'élection de Samuel Leto en tant que président de l'Afrika Foot. Il n'a pas été là. Il y a eu des choses... même Coco Emilia. Oui, Coco Emilia et tout ça. En tout cas, il y a du monde qui n'était pas présent. OK. David Leto, je te donne une anecdote encore. David Leto, l'Afrika Foot, Bédel est parti au Cameroun. La P lui-même, ils sont bien pour partir au Cameroun pendant la Cannes pour aller faire le featuring avec David Leto. et quand Bédel est revenu à Bidjan, David Leto doit venir à Bidjan. Maintenant, David Leto doit venir à Bidjan. Normalement, tu marches avec tes gars là-bas, Joel Mpélé avec Simengé, vous êtes tous ensemble. Normalement, c'est eux qui sont tes managueurs puisque eux sont tout en toi. Maintenant, toi, tu viens en tant qu'artiste. Normalement, on doit payer les billets pour qu'ils viennent aussi. Bon, ça, il n'a pas fait et il est venu. Et là, déjà, j'ai vu David Leto. Je me suis méfié un peu de lui d'abord. Ceux qui ont remarqué, David Leto est à Bidjan, je n'ai pas fait des photos, je n'ai pas fait des snaps à lui. Donc, quand il est arrivé, il y a eu un problème. Le jour même avant, ils vont partir faire Willy à midi. Il y a eu un sérieux problème entre Pic Bakadi et puis Bédel parce que Pic Bakadi ne voulait pas que Bédel passe. Mais pourquoi ? Pourquoi il ne voulait pas ? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il voulait sans doute rabaisser Bédel, je ne sais pas. Oui. Sans doute il rabaissait Bédel. Pic Bakadi Il y a eu un sérieux problème jusqu'à Bédel aller jusqu'à menacer David Leto. Bédel aller jusqu'à menacer David Leto et nous, nous, on avait besoin de cette visibilité-là pour concrétiser la soirée qui allait se passer le soir. Non, il fallait qu'il parte. donc moi, j'ai insisté, j'ai dit, moi, à un moment donné, j'ai dit, non, on ne peut pas laisser ça puisque c'est ça qui est la vitrine de nos soirées de ce soir. On ne peut pas laisser. Donc, il a appelé David Leto, ils ont bavadé longtemps, ils ont trouvé un accord, donc ils sont partis faire huit et à midi. Bon, quand moi, il y a eu tout ça, j'ai vu tout ça là. Bédel, c'est ton vieux père. D'abord, même les Simengé, les Joël Mpélé, tu les laisses là-bas pour venir. Bédel, qui est ton vieux père, il vient à Bigan. Tu viens à Bigan derrière lui. C'est lui qui sent te chercher à la repose, c'est lui qui sent te déposer, te faire beaucoup de choses. Il te prend dans sa voiture, vous vous tournez. On vient te gâmer contre lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai pensé au fait, ce que j'explique, on vient te gâmer contre lui. Et automatiquement, toi, tu dis si Bédel ne va pas, toi, tu ne vas pas. Tu ne te lèves pas pour dire, bon, Tant, 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 Pete va appeler Bédel pour dire, non, il ne faut pas venir. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal parce que tous ceux qui me connaissent savent qu'on ne touche pas Bédel. Si on touche Bédel, Clovis, en tout cas, Clovis va surgir. Pas un mauvais, mais je prends mes précautions avec la personne. Donc, moi, ça venu ne m'a pas trop étonné. Il n'est pas venu là, ça ne m'a pas trop étonné. Mais pour la personne qui m'a un peu étonné quand même, c'était Coco Emilia. Des biscuits de mer. Des biscuits de mer. Parce que Bédel a payé son billet. Business class. Parti assister à ton mariage. Tu n'as pas payé billet de Bédel. Bédel a payé son billet pour Patti. Tu l'as juste invité, il a pris son billet, il est parti. Il a payé son hôtel. Il a filmé, il a fait que tout le monde entier parce qu'il était très suivi sur Snap. La moindre des choses, la moindre des choses, ils décèdent. La moindre des choses, c'est devenu quand même. Ça, c'est le minimum qu'on demande. Pas qu'on demande, mais c'est le minimum qu'une bonne personne doit faire quand même. Ça n'a pas été gentil de sa part. Ingrid Betancourt, elle a trouvé l'excuse, elle a au moins appelé. Elle dit, ah, il voulait venir, mais je ne pourrais plus. Voilà, voilà, voilà. Il y a eu tel empêchement, il y a eu tel empêchement, il y a eu tel empêchement. Il dit, on a dit, ok, Ingrid, il n'y a pas de problème. Il y a eu tel empêchement, on connaît, on a vu. Au moins, elle a trouvé une excuse, au moins. Mais elle, rien. Xavier Gomez aussi, elle m'a appelé, elle dit, elle ne peut pas supporter. Et franchement, elle ne pourra pas venir. Tout, on a un cousin, mais Emma, on ne l'a pas vue. Elle, elle a ses raisons. Bon, Bédel, retenez que Bédel, c'est d'abord un bosseux, un homme ambitieux, qui était très ambitieux, qui voulait réussir par son travail, de son travail. Il voulait réussir par son travail et de son travail. C'est quelqu'un qui n'aimait pas les embrouilles, qui n'aimait pas l'injustice, qui était quelqu'un d'ouvert, quelqu'un d'ingénieux, d'ambitieux, quelqu'un qui a marqué, retenez que c'est quelqu'un qui a marqué la nuit à Bidjanez, de par son emprunt, de par sa créativité, de par ses inventions de soirées. C'était un monument, un monument, une icône de la nuit. Et comme je le disais tantôt, le football a été d'idées droguards, la musique à Yarafats, la nuit a eu le gros bidel.